Musique Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Donc nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Voilà, donc nous allons vous présenter une œuvre que le Seigneur a confiée à ses enfants, à ses filles. Et elles vont elles-mêmes nous en parler. On vous explique un peu d'où est venue cette vision, cette pensée, comment elle est née. Et voilà, donc vous savez que nous sommes là pour nous encourager mutuellement. Et quand il y a des initiatives qui honorent le Seigneur, qui soutiennent la parole du Seigneur, notamment l'évangélisation, tout ça, nous sommes là pour les encourager. Voilà, Seigneur, conduis-nous ce soir, que ton Esprit nous dirige, on en dit Choua, notre Maître. Amen. Voilà, alors les micros sont là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe ? Oui, alors, en fait, on a eu à cœur de, du moins, de se mobiliser pour les enfants. D'accord. Et on voulait évangéliser à travers, justement, cette BD-là. D'accord. Et le Seigneur, dans un premier temps, c'est vrai qu'il nous a, enfin, du moins, qu'il m'a donné un songe. D'accord. Et je lui ai demandé plein de confirmations, en fait, pour être sûre que ça soit ça, quoi. D'accord. Je ne voulais pas faire quelque chose à côté. Et puis, avec les sœurs, justement, qui sont présentes, elles avaient également à cœur de s'occuper des enfants. D'accord. Donc, du coup, on s'est simplement concertés, on a prié, et puis le Seigneur nous a conduits à faire la BD. Donc, tu as eu un songe. Et c'était quoi, ce songe ? Ça disait quoi ? Alors, en fait, ce songe-là, en fait, j'étais dans une pièce. D'accord. Et c'était chez quelqu'un, je ne sais pas chez qui. Et, en fait, je tenais un livre dans les mains, et le livre ressemblait à un livre d'enfant. D'accord. Et ce livre-là, en fait, je l'ai présenté à un ancien. Je ne dirai pas le nom. J'ai présenté à un ancien, et il a feuilleté, sans rien dire, tout de suite. Il a feuilleté, il a feuilleté, il a feuilleté. Il a dit, ah, c'est bien, c'est bien, il ne faut pas lâcher cette vision-là, en fait. Et voilà, c'était tout le songe. Alors, donc, c'est une BD que vous avez, n'est-ce pas, mise en place, et que vous voulez éditer. Et qui a fait les dessins ? L'équipe va nous aider, voilà. Donc, c'est ce BD, justement, que nous avons voulu présenter, parce que c'est une belle initiative, quand même. Nos enfants ont besoin, justement, de ce genre d'œuvres. Voilà. Alors, la personne qui a fait les dessins, bon, on n'est pas présente ce soir parmi nous. Elle n'a pas pu venir. Mais, enfin, c'est une sœur, voilà. Donc, c'est une chrétienne. Oui, une chrétienne. C'est parfait. Donc, le titre, on revient sur la BD. Voilà. Alors, « Mon espérance en Jésus ». OK. Alors, là, c'est le titre. Ensuite, vous avez les images. Donc, ça raconte, ça parle de quoi ? On sait qu'il y a l'espérance en Jésus, mais on va raconter un peu pendant que je tourne les feuilles. Alors, l'histoire, c'est donc Anna, qui est le personnage principal, celle qu'on voit à l'image. D'accord. Donc, en fait, Anna a un grand frère qui est chrétien, converti. Et il vit avec sa maman. Et en fait, quand on découvre l'histoire d'Anna, on comprend qu'elle est victime d'harcèlement scolaire. Parce que c'est une bonne élève. Et en fait, les camarades de classe l'embêtent et la chahutent un peu parce qu'ils pensent qu'elle triche. D'accord. Donc, voilà, c'est à peu près l'histoire. Et ça se termine. Bien sûr, il ne faut pas dire la fin. Parce que là, il faut avoir la BD. Oui. Et donc, vous comptez sortir combien d'exemplaires ? Alors, en fait, pour le moment, comme on est sur la fin, justement, on voulait avoir des conseils sur comment on peut imprimer en plusieurs exemplaires. Parce que là, du coup, on a fait quatre exemplaires. D'accord. Donc, voilà, pour nous, pour la correction. D'accord. Donc, voilà, on ne sait pas encore combien d'exemplaires au total on veut faire. Peut-être. Voilà. Ouvrage strictement interdit à la vente. C'est très encourageant. Alors, et voilà. Donc, moi, je voudrais bénir vraiment le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait et qu'il accomplit. Et voilà, on est, on est, nous sommes chrétiens et il ne faut pas rester seulement dans les assemblées locales. Il faut entreprendre. Et voilà. Donc, nos enfants ont besoin d'être enseignés. Et voilà. Donc, que le Seigneur soit béni, en tout cas. Et donc, c'est un exemplaire. C'est en correction ? C'est corrigé ? C'est comment ? Alors, en fait, oui, là, on est... C'est allumé. C'est allumé. C'est parfait. Donc, là, effectivement, on a imprimé 4 exemplaires pour pouvoir effectuer une correction finale. D'accord. Donc, on est bientôt sur la fin. On est quasi sur la fin, en fait. Ça a coûté combien, les 4 exemplaires ? Alors, les 4 exemplaires, donc, c'était 9 euros, là, l'ouvrage. Donc, ça a dû faire 36 euros. Mes calculs sont bons. C'est 36 euros à peu près pour 4. Voilà. D'accord. Eh bien, je pense que des frères et sœurs, nous tous, nous pouvons nous mobiliser pour sortir plusieurs exemplaires, au moins. Et est-ce que ça vous intéresse que des frères et sœurs se mobilisent pour vous aider à la faire imprimer ? Voilà, mes amis, donc, vous pouvez soutenir cette belle œuvre. Et c'est très important d'encourager nos frères et sœurs. C'est des sœurs que nous connaissons depuis des années, qui aiment le Seigneur, qui servent le Seigneur. Et ça fait combien d'années que tu t'es converti ? Il y a combien de temps que tu t'es converti, déjà ? Je me rappelle, à l'époque, c'était… Alors, si je me souviens bien, peut-être 2013 ? 2013. 2013, je pense. On est en 2018. 2013, à l'époque de l'Assemblée de Colombe. Oui, voilà. Donc, plus que ça, je pense. À la conférence de 2012, tu étais déjà là, non ? À Sarcènes ? Non, non, je n'étais pas encore là. D'accord, donc ça fait six ans, à peu près. Gloire au Seigneur, et toi, ça fait combien de temps que tu es converti, un peu ? Pareil, je me suis converti en 2012, à mes 18 ans. À l'époque de Colombe aussi ? Oui, c'était vers la fin. Vers la fin. Et toi ? Alors, si mes souvenirs sont bons, c'est 2014. 2014, d'accord. Quelle somme soit bien, en tout cas. Et donc, TVDV, déjà, fait partie des personnes qui vont vous soutenir pour diffuser cette belle œuvre. Et partout, on a dit « Chouan optionner le sauveur ». En fait, moi, je vous dirais que dès que c'est corrigé, revenez nous voir. Comme ça, on va vous faire un don. Je ne sais pas si vous avez un compte Paypal. Pour le moment, le site est en construction, donc on n'a pas un moyen de donner via le site. Mais on a une adresse mail, où les personnes peuvent nous joindre, nous contacter, pour pouvoir faire aussi un chèque ou des virements. Enfin, on va s'arranger, parce qu'on a aussi le compte de l'association Villa Parole. Ah, c'est bon alors ? Oui, c'est bon. Mais du coup, on n'a pas de site internet pour faire les transactions Paypal. D'accord, c'est parfait. Donc, lorsqu'on va faire, on va prendre, Laurent, on va prendre la photo de cette BD, et on va mettre ça sur Facebook, avec le numéro de leur compte, pour le soutien, ou les frères et ceux qui veulent participer, contacter directement TV2V, et puis on pourra vous faire un chèque par la suite. Donc, il n'y a pas de soucis, que le Seigneur soit béni. Et puis donc, revenez nous voir, une fois que c'est corrigé, et puis dites-nous un peu le nombre d'exemplois que vous voulez, et puis combien ça coûte. Comme ça, on va refaire encore une émission, pour le soutien financier, parce qu'il y a quand même beaucoup de frères et ceux qui sont touchés par la parole, comme vous le savez, et qui ont à cœur de soutenir les initiatives, tout ça, qui vient du Seigneur. Voilà, est-ce que vous avez autre chose à dire ce soir, à rajouter ? Moi, je voudrais juste quand même encourager la jeunesse, parce que, bon, on est toutes jeunes, et c'est vrai que quand on a des idées, du moins si ça vient du Seigneur, il ne faut pas hésiter, comme disait le frère, à y aller, en fait, parce que la jeunesse en a énormément besoin, sachant qu'il se passe tellement de choses dans le monde, qu'on ne peut pas rester en tant que chrétien sans rien faire, en fait, sans parler de la vérité. Donc, en tout cas, vraiment, si vous avez un projet à cœur et que le Seigneur vous encourage dans cela, n'hésitez pas, voilà. On va razieux, que le Seigneur soit béni. En tout cas, bonne continuation. Et un mot de la fin, peut-être avec toi, non ? Oui. Alors, pour finir, du coup, je voulais revenir sur le thème qu'on a choisi, le harcèlement. On a choisi le harcèlement parce qu'en fait, on a regardé des statistiques un peu, et on a vu que sur dix personnes, sur dix jeunes, il y en a un qui a été victime d'harcèlement. Donc, c'est énorme et ça touche tout le monde, tous les pays. Et en fait, au travers de cette BD, on veut vraiment présenter le Seigneur. Et comme quoi, le Seigneur, c'est la solution. Même si on est jeune et qu'on vit des moments difficiles, et que des fois, c'est vrai qu'on pense que c'est comme si on n'a pas de solution, notre vie se limite aux quatre murs du lycée ou du collège. Dieu aussi traverse les murs, en fait. Dieu touche les cœurs et permet aussi qu'on puisse être libéré. Parce qu'au travers du harcèlement, des fois, on tombe dans la drogue, dans la cigarette, dans l'alcool, dans les complexes, les troubles alimentaires. En fait, ça fait des dégâts. Et au travers de ça, la personne se renferme et elle ne parle pas à sa famille, en fait. Et dans la BD, justement, on le voit, elle ne parle plus à son frère, et son frère, justement, s'inquiète. Et c'est par là qu'il lui présente aussi le Seigneur. Et après, je l'ai sur vous. Le personnage central, donc principal, pardon, Anna. Oui. Quel âge a-t-elle, cette femme ? Alors, Anna, elle a l'âge d'être au collège du lycée. On n'a volontairement pas donné d'âge pour que les gens puissent s'identifier. Elle a plus de dix ans, en tout cas. Voilà. OK. Parfait. Que le Seigneur soit béni, en tout cas. Et bonne continuation. Donc, revenez nous voir une fois que tout est corrigé. Que le Seigneur soit béni. Merci, en tout cas, frères et sœurs, pour votre soutien, pour tout ce que vous faites. Voilà. Que le Seigneur vous garde. On le dit au choix, notre Maître et Seigneur. Amen. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501